yo salut les maxonautes aujourd'hui je suis avec max pinouche je sais pas si vous l'entendez bien ce que tu parles bonjour à tous c'est max pinouche voilà donc on se retrouve pour une nouvelle session de gladiateurs de faire de la bonne petite arène qui fait du bien voilà avec beaucoup de victoire à la clé j'espère on joue sur ton compte ou sur le mien on va jouer sur le tien du coup c'est toi qui stream c'est bien plus pratique c'est ça pour le pour le pour le draft en fait c'est surtout pour le draft après ouais ouais salut salut maxime salut steve du coup salut max ou la tenter secrète encore une fois sont révélés hop bon bah on va on va lancer un je pense ouais vas-y on est parti pour de l'arène on prend les sous on prend les sous alors yo yo den salut salut bon on va essayer de pas être ridicule n'hésitez pas à me dire si ça lag un peu que je fasse des petits trucs donc du coup en proposition ce soir qu'est ce qu'on a on a dû chamane du voleur et du chasseur je dirais voleurs ou chasseurs qu'ils sont un peu au dessus comme vous voulez qu'un amour anamorphiser qu'est ce que c'est un amorphosé quoi il dit ça je ne sais point un amorphosé je suis désolé là d'habitude j'ai un bon vocabulaire mais là j'ai pas le mot là la vidéo maxime lag un peu ah oui non mais c'est normal ça ça la vidéo je peux pas faire grand chose c'est plus les questions de processeurs vous avez une préférence salut mélanie notamment mélanie ce que tu as une préférence est ce que vous avez des étirés dans un oui 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 je suis étiré en long par rapport à la forme de mon visage oui ce doit être un par rapport à ton cadrage de de la caméra mais c'est pas très grave alors on comprends quoi mélanie yodhan max quelqu'un se contente jésus jésus fait gaffe sinon ça va finir sur travail ah non pardon à mélanie à ce abbas chassons alors chassons jasseur allez go salut marie cochet salut marie voleurs ont allé un voleur 2 chasseurs plus un voleur il ya deux voleurs un chasse de la soirée un voleur après je suis un max et maïs des chasseurs yodhan il dit voleur après je suis plus un smorgue aussi et donc j'ai fait j'ai fait un brutal tu es un brutal le jeu pas dire aux gens comment je sais ça mais si j'ai pas d'autres voleurs dans six dix six secondes je prends le chasseur 1 2 3 qu'à l'ego non ils veulent du vivre ils veulent du chasseur allez on a on commence sur milicien fantôme arc long de gladiateurs et monstres et rangs milicien fantôme arc long et monstres et rangs l'arc est pas immonde à l'arc et mais l'arc est hyper fort et monstres et rangs c'est le meilleur secret après c'est le meilleur secret mais est ce que c'est aussi fort que ça en arène je trouve ben c'est pas si fort que ça en arène mais c'est un proc à l'émeraude et qui est la meilleure carte de chasseur donc ouais on peut tenter le coup comme ça même le milicien est pas mal en soi le milicien c'est le milicien je pensais en dessous quand même c'est un peu moins l'arc long c'est pour voir que c'est au delà du côté insensible de prendre des traits potentiellement 10 points face c'est aussi ça mais en le peut-être le monstre et rangs pour commencer ouais c'est ça le l'arc est super fort mais c'est comme cette deux manas donc c'est un peu trop pour le début de game on entend bien maxime et simon tu es un peu bas pour une fois pour une fois que c'est moi moi c'est facile voilà voilà normalement ça doit aller maintenant autant plus soit du coup on part sur monstres et rangs ouais ça me va enfin s'occuper des six l'arc et il n'y avait pas team personne à dire que l'on personne n'a parlé là non voilà il doit se penser comme nous je disais que j'adorais le prêtre mec tout n'a c'est vraiment une ce que là ils en passent sur le côté apparemment max et marie cochet ont du elé il ya quelques jours avec une victoire de pax puisque marie cochet le déteste et du coup ouais le prêtre mec tout est vraiment des decks les plus sympa à jouer en ce moment ou alors on a une super inventrice à 7 manas ici comment on n'aurait pas eu on n'aurait pas eu envie de la pique à 5 manas je pense donc à 7 le malfrat ça dépend vraiment de si on a des armes je trouve que c'est trop situationnel par contre il y a une chance que le rhino soit fort ouais malfrat c'est godlike avec avec sire à l'arc notamment après avec l'art de l'aigle si on a un secret on peut partir sur un délire comme ça je réfléchis je suis pas sûr que le fin le rhino c'est très fort mais est ce que c'est au dessus du malfrat en moyenne jeu un pas forcément mais le rhino c'est vrai que s'il s'il le gère pas directement tour 6 il pleure quoi tout s'agit que tu es tour 6 si on a ce qu'il faut au phtalmo salut salut au phtalmo comment va du coup c'est vrai que le malfrat est bien vous pensez quoi malfrat ou rhino on vous laisse un petit peu parce qu'il ya un petit décalage vous savez bien on vous laisse un petit peu réfléchir à ça moi je dirais rhino et simon serait plus sur le malfrat saumon par vous vas-y à simon saumon on sait à rhino et rhino axa rhino faudra apprendre des groupes des bonnes bêtes quoi mais après toute façon on est on est four à prendre des bonnes armes pour que ça fasse quelque chose mais en termes de vanille à ça reste une 3 3.3 quoi non je pense qu'on va france le rhino est un chouïa au dessus quand même ouais c'est ça c'est pas c'est comme le choix entre le monstéran et l'arc c'est marie nous pour au phtalmo aussi voilà voilà mais je pense que c'est plus sérieux des chances d'avoir des bêtes dans le draft que des armes oui c'est vrai c'est un argument là mais le chasseur il a quatre armes je crois ouais et les armes c'est plus proie d'avoir des armes normalement en termes de ratio alors qu'est ce qu'on a un fiche de points de dégâts invoque des bombons de goblin pas dégueulasse mais c'est pas terrible terrible un mecha pour comboter avec le rhino direct attention non 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 je crois pas le mecha et c'est pas une bête il n'a pas charge max c'est c'est un troll non non c'est pas trop je sais pas peut-être que peut-être que max il a abusé du coca mante je ne sais pas bon plan secret c'est pas mal ça fait un tour 1 et puis ce qui est bien c'est que c'est adaptable c'est adaptable tu vois que tu tombes contre un taux que contre pas mal de token tu peux aller chercher tu peux aller chercher la petite ah ouais tu vois que tu tombes contre une grosse bête va chercher non c'est bien c'est vraiment ça mais pour ce côté même si l'angin est pas mal mais il faut avoir d'autres cas parce que c'est vrai que 5 5 pour 5 elle est un troll moi j'ai eu peur une 5 5 pour 5 c'est pas mal aussi mais ouais on a encore un peu pour aller chercher les grosses bestioles il ya des meilleures grosses bestioles ah alors assez bombardier ou loup bombardier c'est pas mal de l'avoir tout seul parce qu'ils permettent des fois de gérer des petites bêtes mais le loup c'est une bête peut-être plus intéressant moi je dirais pas le pêcheur le bombardier ou le bombardier et loup je pense en général j'aime bien le bombardier mais on peut prendre le loup comme bête j'aime bien aussi j'aime bien le bombardier en arène c'est vrai qu'un tour 2 tu joues ça tout seul en cours de ça c'est pareil je sais pas si voilà je suis pas sur internet je suis pas je vois le tchat dans le retour mais je sais pas s'il ya des gens susceptibles de parler loup mélanie dit louis on va prendre le loup alors à l'huile ou je pense que le loup je pense à que je connais sa référence le loup le loup et les renards alors là on n'est pas non ça me les chevaliers du ciel à beau quand vous bottes fusées à ressorts et plans secrets un plan secret on a déjà je pense pas le congoût battait pas mal moi la fusée ressort aussi moi je préfère le la fusée ressort en tant que ouais ça donne des gars ça permet ils sont pas drôles non non c'est ta blague qui était nul max et c'est pas nous qui sommes pas drôle ça fait un mini phoenix quoi c'est vrai que c'est pas mal ouais je pense que ouais puis effectivement pour le rhino c'est pas mal ouais ouais il parle des chevilles du ciel c'est ça moi j'aime bien la fusée quand vous bottes je préfère avoir un pink un villageois quoi pour ce mot c'est le tu sais c'est un peu un villageois au final la 1 1 qui irait pop une 1 ouais c'est ça c'est un village repossédé pareil sauf qu'il est méca ou qui est peut-être un peu meilleur je suis dit forme ah oui j'ai fait un régime du coup mon visage c'est un mincei mais vous en rendez pas compte la hyène la frénésie et les trois bonnes cartes en soi la frénésie peut-être plus difficile à caca la frénésie ça dépend vraiment du draft on est un peu tôt surtout qu'on va avoir tendance à vouloir aller assez vite comme on est en chasseurs soit pas forcément la hyène la hyène me plaît bien presque après ce qui est bien c'est que la décro d'ancienne au moins ça met tout le temps de ses stats quoi ça met tout le temps 4,6 de stade bon cas bon on peut prendre la bête ouais on va prendre la hyène après la hyène ou un nécromancien je pense que la hyène à avantage d'être tour 2 ça ne fait pas c'est un mauvais tour 2 en l'occurrence mais dépend si tu as une bête sur le bord dès que tu la sacrifie derrière c'est déjà bien meilleur pour avoir une bête tour 1 est ce que tu n'auras jamais grosso modo mais ouais je pense qu'à 4 c'est pas mal aussi mais éventuellement ouais je pense qu'on va essayer bah bah c'est moi si tu as saigne que la hyène je trouve assez plus solide c'est plus solide tata à 4,6 de stade tout le temps quoi ouais nécro et 10 dans le chat je le vois c'est pourquoi on est d'accord bon les deux sont dorés là parce qu'elle est doré mais les deux sont dorés mais c'est pour ça je suis déçu moi j'ai pas toute l'arène en doré non plus pour l'instant si ouais mais j'ai encore jamais fait une arène doré alors là en termes de bêtes on a de la bonne bête on a l'hydre c'est plutôt sympa l'hydre me plaît beaucoup ouais alors flamme teint c'est vrai que c'est un super tour 1 aussi mais l'hydre bah flamme teint c'est cool avec le loup ça peut faire des trucs sympas mais je pense que l'hydre c'est quand même c'est quand même l'hydre surtout partie ou si on a un moyen de la booster ou non c'est fort et puis même si on a déjà le faire et nos hydres on a l'hydre avec la charge ça peut ça peut faire des catastrophes humanitaires pour l'adversaire ouais les hydres les go dès que je vois deux fois le mot dans le dans le tchat je prends alors là on a des cartes pt entre lâcher les chiens et meurtriers donc là le je pense il va voir un petit match et sinon massif je pensais un fouillant en dessous je préfère avoir un lâcher les chiens qu'un massif je pense en moyenne qui en meurtrier c'est quand même très fort encore qu'on arrête le mastiff c'est fort ouais c'est fort mais en plus qu'on l'adore lâcher les chiens aussi quoi tout dépend de ce qu'adversaire et joue comme nous on a pas mal de plus lors je sais pas peut-être le tir meurtrier meilleur parce que si nous en early on va avoir pas mal de cartes déjà on est parti quand même pour avoir peut-être prendre le port le melanie dit le tir meurtrier ça permet de gérer une grosse créature en face je sais pas mais lâcher avec la hyène ça aurait été pas mal ça c'est un peu triste mais bon de lâcher des chiens peut-être au dessus quand même je pense que c'est chance au dessus mais disons qu'on n'a pas grand chose pour gérer les créatures mais j'aimerais ouais mais on aura le temps on n'aura le bord pour lâcher pour gérer le bord et du coup on aurait lâché des chiens avant on aurait pris la hyène je pense c'est pas ouais peut-être bon lâcher les chiens les go là on a un bon tour on a course givre avec scarabée berserker je pense que c'est course givre et si c'est le plus je pense aussi c'est au pic solide même si le scarabée est une bête même si à maniser ça peut ça peut être sympa je pense que la 4 4 pour 3 alors la semaine dernière avec off talmo n'avait pas mon amour 3 d'ailleurs c'était vraiment super car d'arain là pour l'instant on est des bonnes petites cartes ils montrent vraiment une carte pété mais on a du bon du bon early on va dire alors là je sais pas si tu veux encore on a défenseur de but pierre qui est pas ouf en chasseurs et à côté de ça on a coudé les tirs exploits bah je prendrai quand même le but pierre non je pense pas je pense pas c'est assez mou en fait c'est vraiment en fait ce que j'aime bien avec pierre c'est que ça te permet de piocher qu'on a on a peu de moteur de pioche en chasseur tire explot autrement est vraiment très fort aussi ouais d'elle pas pareil elle a le coup d'elle c'est un gros ça te fait un gros tempo plein quoi c'est c'est quand même vraiment cool parce que prime tire explot c'est cool mais c'est cher c'est après ce sera pas seulement et coup d'elle c'est quasiment la seule pas surtout par lâcher les chiens des trucs comme ça ouais coudé l'est peut-être meilleur mais j'aimais bien le défenseur quand même bon à quoi en tout avec chasseur on n'a pas grand chose c'était on n'a pas grand chose et puis c'est au delà de ça on sera quasiment tout le temps l'agresseur en fait donc c'est vraiment un tour tu vas faire un tour qui va être quasiment mou à jouer but pierre après on a beaucoup d'elle ouais j'aime bien c'est vrai que ça protège les loups je sais pas disons que but pierre c'est toujours fort pour moi moi je suis moi je suis sur la classe entre les deux spells en tout cas entre les deux spells bah prends coup d'elle alors plus que tire explot sur vos jouets de leur ligne bon on a à mon peine de mana archer elf et chasseurs roche cave par chère f c'est pas mauvais mais je pense qu'on préfère quand même avoir une deux trois pour deux un peu chez bla de trois pour deux ans je pense ouais ouais quoi qu'il en soit ça reste une carte avec des bonnes stats ça nous fait un tour de supplémentaire c'est les stats qu'on attend pour un tour de c'est toujours la messe plan lo que on porte pas là dessus mais on peut avoir un deuxième rhino c'est peut-être un peu lourd mais pourquoi pas peut-être un peu trop sinon je pense que on a gelé à côté ça me fait pas plus rêver que ça les verts plus que ça peut être un juste un saint jean de stats assez correct c'est peut-être moins bien on a peut-être on a quand on 4 à temps je regarde 4 on a une nécrome ancienne et coups d'ailes donc on a un vrai tour 4 quoi un saint jean n'est pas immonde du coup c'est ce que je prendrais ici je les verts sur ça trop défensif pour un chasseur mais ça crée du bord en fait j'aime bien le fait de créer du grand toujours moi je pense que là comme c'est parti c'est on va avoir le bord là là on a des cartes où aller sur on part sur un saint jean alors que je j'ai déjà piqué en plus c'est ouais t'es peut-être c'est sur le retour ça ou la guerre ouais c'est très fort mais il ya match pour moi c'est qu'il n'y a pas tant de match que ça je pense que compagnon animal c'est trop fort en fait compagnon c'est ce que je voulais te dire je pense que compagnon c'est plus fort que les deux on aurait pris les flammetins on aurait pris vraiment beaucoup d'orlis je t'aurais dit peut-être le plaid écai mais là en fait on est curvé donc le compagnon se met bien à moi le seul moyen que je prenne près plaid écai au dessus de compagnon c'est d'avoir trop de drop 3 je pense que je prends je pense que je prends compagnon animal quasiment tout le temps top 3 on a quoi on a le cours de jeu qui est fort la fusée et l'île a lâché des chiens je compte pas quand même un tour même fusée ça va dépendre mais non mais je pense compagnon hyper fort c'est vrai faut juste je crois qu'en tour 3 on est servi il nous faut encore un peu de tour 2 une tour 1 et puis après essayer d'avoir quelques créatures un peu bas et break the game ou la saccageur émeraude éclair de soleil déchus et dragons à saupie limite préfère les clars de soleil déchus ouais après si tu l'as en tour de toute seule qui était emmerdé le saccageur c'est vrai que le saccageur basse à salon l'avantage d'être une bête après ça c'est un peu le problème c'est que c'est faible c'est faible sur héros power quoi mais mais le quart de soleil déchus c'est pas si bon que ça c'est moins fort qu'une claire 3 2 pour 3 bon allez va pour le saccageur moi je pense c'est pas ça peut toujours mettre le petit point de dégâts aux héros on sait jamais on sait jamais ça peut ça peut sont c'est effectivement ça à la même stade que l'autre carte et si on n'a pas de tour 1 si on n'a rien à mettre sur notre clair on l'aura c'est carrément loose comme carte alors là on a encore un dragon assoupi sinon on a fort étincelle qui est une 5 1 rue et pour 6 qui met des 1 1 rue et en 1 et on a la puce hiberté limite je préfère à limite ce que je préfère c'est la puce hiberté parce que la fort étincelle ça prend un trade mais c'est 6 c'est trop cher bah soit non c'est vraiment trop ce soir dans tout un milliard soit on a puce hiberté que mais on récupère des mécas surtout qu'on va avoir sûrement le bord comme tu le dis donc la puce hiberté que comme on va avoir peut-être des problèmes de pour avoir des cartes ça peut être plus intéressant on n'a pas de pioche on n'a pas je prends moi je prends ça parce que c'est fun de toute façon enfin entre guillemets en plus on pourra toucher un gil ya des conneries comme ça des trucs sales alors là on a marque du chasseur grave morsulé et que la genre et que la glaciaire je pense qu'il va voir une marque de chasseur ça peut être cool une marque chasseur et notamment c'est un petit chouïa en dessous mais en plus on a mal à vous c'est pas mal on a la créature donc c'était bien d'avoir une marque de chasseur bah on a fusée à ressort et lâcher les chiens en plus c'est des bonnes combos voilà c'est ça plutôt pas mal c'est cool d'en avoir sorti on retrouve on sera peut-être même été l'éclair l'éclair glaciaire sachant que l'on a encore compagnon animal on a une frappe latéra qui est complètement pété aussi encore un frappe latéral frappe latéral c'est super c'est vraiment pas beaucoup de t4 c'est vraiment une carte hyper forte sachant que par exemple sur un rhino ça charge enfin on peut faire plein de trucs ouais c'est cool ouais frappe latéral il n'y a pas trop trop même s'il plaît des cas il me plaît aussi mais les trois me plaisent on a beaucoup de trucs où on a des bonnes cartes après il faut voir ce que ça donne ensemble je sais pas ce que ça vaut là on a une bombe araignée je sais pas ce que ça vaut tout seul après on a quelques mécas donc mais ce qu'on a envie vraiment de jouer bombe araignée et non je crois pas non mais je pense pas ou le scarabée mais je pense que berserker c'est mieux que la synergie bête voilà à ce moment là de la partie au début de partie on a scarabée vient en fait c'est pas la genre de bête qu'on veut synergiser en premier du moins pas dans l'idée de notre deck non mais par contre ça peut être que les deux faces on peut supplémenter avec le rhino mais je pense qu'on prend le berserker quand même berserker il risque plus d'être chiant berserker il y a plus même dans l'optique face a plus de chance que ça colle que ça devienne une une 5 d'attaque ouais les go j'accélère un peu sur le drap comme ça nécromancienne qui est forte qui revient je pense c'est plus fort que messager rapide et menace répliquante c'est pas si fort que ça donc je pense qu'on peut peut-être partir sur cette nécromancienne qui n'est pas doré malheureusement mais non bah une écran écran numéro 2 allez moi je suis d'accord de toute façon c'est que drop 4 donc il n'y a pas d'argument de curve là on a un roi du marais de raid ça peut vraiment être cool ce que je pense que marin le malandrin c'est pas très c'est pas très fort du coup roi du marais de raid ça quand même un bon body c'est puni sur sur des des stats là le co des toxicités mais sinon disons que si tu as le bord de marin peut être intéressant mais ouais mais même c'est vrai c'est fun quoi mais parce que roi du marais de raid avec car on a beaucoup de petites créatures clairement baron guédon c'est pas intéressant je crois que roi des marais de raid est carrément au dessus mais rien qu'un le body il est quand même assez faux c'est fou et puis si on a le rhino ou si on a le rhino là je parle même pas le rhino tu mets t'attends le truc là on a un pic caca mais je me donne alors on n'a il en faut bien de temps en temps on n'a pas eu beaucoup de pic caca on a eu de quelques uns saccageurs émeraudes grisly faire poêle et coffre carnassier je pense qu'on va prendre un gris d'hier tout ça ouais le saccageur on le grisly bois grisly c'est une 3 3 pour 3 quoi c'est bon ce coeur là là le tourne bon allez un tout petit peu de l'aide game un ou deux hommes même pas tu me diras si un ou deux nous deux cartes de l'aide game serait bien là il n'y a pas le froid d'os mais encore une fois c'est à côté d'un compagnon animal et d'une frappe latérale donc est ce qu'on jouera pas la 10e frappe latérale du coup peut-être le bas par rapport à la curve peut-être tout le compagnon animal numéro 2 on a pas mal de t3 déjà non bah là on va arriver à autant t4 que t3 si on prend la frappe on a 4 t4 et on a 1 2 3 4 5 6 t3 dont le lâcher des chiens ouais compagnon animal ça met les patates quand même ouais compagnon animal l'a dit que je pense qu'en terme de deux valeurs les deux se valoir je pense même là même le pâle froid c'est fort aussi en soi mais ce qu'on a vraiment bien c'est très late quoi un peu les c'est voilà allez par son compagnon je te fais confiance mais j'aimais mieux la frappe en limite quitte à choisir mais bon là on peut prendre rhino numéro 2 à côté d'un pêcheur et d'un enragé d'acier enragé c'est pas terrible ouais non rhino rhino plus on a plein de mètres là c'est cool ouais alors ce qu'il nous faudrait on nous reste combien de cartes là à faire bah là on a un maître chien chaud là si tu veux non mais sérieusement c'était sérieux attend parce que moi je vois pas encore n'a quoi d'autre il ya baron guédon une fois de plus c'est professeur putricide putricide on n'a pas de secret donc c'est maître chien chaud tous les jours tu es bien sûr tu l'as endoré ah bah bien sûr j'ai endoré tu crois quoi voilà on peut avoir compagnon animal numéro 3 on peut avoir lâché les chiens numéro 2 ou puis playdk avec cobalt peut-être prendre ce cobalt finalement on n'a pas de ouais du coup on peut prendre le cobalt ouais pour juste pour la curve parce que c'est une 5 5 déjà pour 5 déjà c'est pas mal c'est hyper fort c'est juste que c'est moi oui c'est mais bon vas-y juste pour équilibrer un peu cette curve à ma sœur du butin grave morsure et jeune maître brasseur j'arrive pas à me rendre compte si on a des belles combats du jeune brasseur mais je vois rien d'extraordinaire j'aime bien la masseur moi non à ma sœur c'est fait beaucoup mais ça enfin mais ça fait de la pioche on va manquer pioche j'ai l'impression d'en bas c'est plus que ça se recyc que ça fait de la pioche quoi il ya mélanie qui dit maître chien chaud et en fait on l'a vu on n'a pas hésité donc il est déjà pique voilà on a la grave morsure autrement la masseur prend le petit moi j'aurais pris le body 2 parce qu'on n'en a pas beaucoup en fait on n'a que 3 en fait des body 2 donc c'est pour ça que j'aurais préféré avoir un petit panda mais moi on va prendre point ni panda et puis au cas où on pourra peut-être l'utiliser sur sur un saccageur alors là on a piège explot qui est pas si fort que ça en arène valkyre solné la 5 4 pour 5 qui donne plus de observateurs de la sang puis de pv et un battre au don rassasié qui mène de rien tu as un bon body de l'aid game ça peut peut-être être ça vu qu'on ne veut j'aime bien hier aussi valkyre on doit toujours j'aime bien le valkyre parce que c'est vrai que c'est important quand tu as une petite créature de remettre un peu de pv ça peut les emmerder mais le battre au don et pas mal aussi on n'a pas de l'aid game en fait on a juste un ouais donc pas on a le roi des marais de raid on a deux rhino et si tu veux un super argument regarde ça fait de la synergie bec mais ça fait aussi la synergie murloc avec le chasseur roche cave c'est quand même merveilleux oui et puis en plus avec si on arrive à le caser derrière derrière nos deux rhino c'est vrai que ça ça fait très mal vous avec les plaies d'écailles les petits murlocs plus plaies d'écailles on booste des murlocs on les fait passer en quatre ans c'est pas mal part sur battre au don ainsi piège exploits les aois c'est toujours intéressant bombardateur gardienne de bronze et maître bouclier sainte jean je prends rassure mais je partirai sur le meilleur body qui est le meilleur sainte jean à la gardienne de bon j'ai pas mal mais on a déjà pas mal de tours trois donc je partirai sur le scène jean ouais et puis c'est le body 1 5 pour un chasseur c'est pas c'est pas disons que t'as rien pour un paladin tu peux peut-être la booster ou faire des trucs un chasseur c'est vrai que là dessus pardon sire à l'arc c'est trop fort je pense même si on a piège à serpents à côté qui serait pas mal mais je pense que sire à l'arc c'est trop d'un chasseur ouais une marque du chasseur mais même ça que piège à serpents et égoutteux bah même le lâcher les chiens mais je pense que le sire à l'arc c'est un peu le chénon manquant du deck là je pense ici et enfin dernier pic marche soleil diable aux heures chargées et monstres moussus le diable aux heures non ouais je pense diable aux heures c'est vraiment et je sais pas parce que une marche soleil c'est pas mal aussi ouais marche soleil marche soleil je pense que si je suis pas chasseur c'est ce que je prends là je me dis diable aux heures chargées avec les deux rhinos il y en a peut-être un qui va réussir à stick ça ferait on aura trois bêtes parce que c'est vraiment des bêtes on a un gros batrodon un gros roi du mar et dread que diable aux heures ça fera possibilité d'avoir des du saint qui va face ou du c'est qu'il a fait ça peut être cool voir neuf d'ailleurs pour le roi je pense ça fera des mar et dread c'est complètement fumé comme cas où aller diable aux heures allez on va faire on va faire un deck d'envers non mais c'est cool ça laisse ça fait un peu des rewards à laisser des à disons qu'on n'avait pas de pique tour 6 donc le march reste on était bien aussi mais là attends on a deux des meilleurs légendaires chasseurs bon j'aurais préféré le dk bah de toute façon tu peux pas voir le dk en arène donc c'est vite fait que c'est la main ouais tu peux pas ça ouais ça fait le dk ils sont pas restés longtemps en fait en arène ils ont resté trois ou quatre ans et je pense que ça fumait la fumée tellement truc à partir du moment où je fais le dk chasseurs où je crois que je suis à sorte de être le plus fumé en arène ou démoniste peut-être moi aussi je pense que là c'est surtout en début car en début de truc quoi j'avais tout tour des coutures le démoniste alors qu'est-ce qu'on a un tiens dure une stone tu peux tu peux me spec 1 d'ailleurs ouais j'arrive parce que là si tu regardes sur le l'arrivée le replay tu vas tord ouais c'est ce que je suis en train de faire j'arrive avec 14 fous morocco je me reco j'arrive d'accord donc du coup on a mettre au chien chaud plaidique à cobalt et roi de marais de raid je pense qu'on verre tout comme on n'a pas la pièce avec un manque un peu d'or nila avec la pièce mettre au chien chaud ça aurait pu être cool ça va super body mais sans c'est un peu exagéré je pense bon je vais me je vais me co j'arrive alors donc du coup en attendant que tu te co on a dit moins on a repioché le maître chien chaud on a un plan secret un rhino de la toundra et un loup alpha redoutable alors vu qu'on n'a pas forcément un très bon tour d'eux on peut peut-être éventuellement faire ce plan secret tout de suite pour essayer de chercher un monstre et rang un monstre et rang ouais et si on l'a pas bon bah on a monstres et on va le prendre je pense ouais on m'appuie mais je pense que là on tourne dans des parties c'est vraiment plus de monstres et rancées au dessus et c'est ça je les fais là parce que on a j'ai pas forcément envie de jouer un loup alpha juste comme un drop 2 quoi c'est ouais c'est pas ce qu'on préfère donc par contre je ne suis plus sur le tchat les gens alors ça sert à rien de me laisser des mots il est où simon pourquoi il est errant pourquoi tu es plus tard j'arrête parce que quand quand tout est connecté en même temps c'est c'est compliqué il a du mal je vais me remettre sur le tchat pendant la partie mais un peu lent saumon se bat dans l'arène bon bah je vais rester sur le monstre très rang comme prévu alors du coup je regarde donc là tu j'arrives c'est dommage ça parce que on aurait pu piocher un petit peu oh qu'est ce qu'il ya tu as pas vu ah non je suis je suis en train d'arriver là il est ce qui s'est passé bah en gros je sais pas je te vois spec il ya lu luna qui est à kpop sur le monstre rang il l'a pas trade et tu peux rien faire sur luna peut-être mettre un loup pour juste pour avoir une carte en plus et mais je vais mettre le chien chaud au prochain tour mais du coup qu'est ce que je fais je le trade ou tu penses qu'il va l'ignore il va pas la trade un tour de plus ah bah moi moi je suis moi tu l'ignore tu vas face tu joues le loup et tu vas face à toute façon c'est pas moi c'est pas moi de trade donc déjà d'une tu mets un pv de plus tu mets un point de plus et puis c'est pas toi de trade exactement mais non mais non mais ce qu'ils pouvaient trade luna avec son bombardier il a pas fait c'est surtout ça il est con bah oui parce que là il va commencer à souffrir c'est le maître chien n'arrive pas le gérer immédiatement après c'est assis il a de quoi mais c'est bien il vit il va rien jouer d'autre si je joue un petit tour impourri on s'en fout non mais toute façon il fait des tours pourri depuis tout à l'heure oh là là tu joues je pense que tu joues chaud et tu prends le trade avec le loup oui je pense qu'on prend le trade avec le loup et puis la necromancienne se met pas mal au prochain à la necromancienne avec déjà il ya un squelette qui prend très sur la 2 1 d'avoir toutes tes cartes dorées doit être impressionné autrement le saint jean peut toujours prendre un voilà peut-être plus ce saint jean du coup maintenant ou la necromancienne non non la necromancienne trade tout ouais ouais tu peux jouer ouh 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 bah ouais mais ça prend pas encore tout là c'est avec le murloc avec le murloc ah oui attend non non il en manquera il en manquera bon non mais non il en manquera pas ça se met bien la necro la necro se met un peu mieux il en manquera pas t'es sûr ouais mais euh ouais mais c'est moins value je trouve que c'est mieux la necro t'as raison donc tu trade avec le show tu trade avec la de quatre ouais c'est bien puis ça te laisse une de deux en vie en plus en plus ouais c'est meilleur avec lead aurait une de deux en vie et une une ouais une de deux et une 1 2 2 1 en vie au lieu de ça trois très ans ok si tu veux voilà après leader 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 on attend qu'ils jouent ses trains pour jouer dit je pense que le prochain tour ça va être le jean jean non qui prend le trade et puis c'est une jean qui prend trade et et puis le petit murloc en plus parce que ouais soit le murloc en plus soit pouvoir héroïque pouvoir héroïque pour on peut se permettre de tourner autour de mc tech là je pense à ce stade là ouais ouais on a vraiment de la marge et on n'attend qu'une chose c'est qu'ils jouent c'est très en qui joue c'est très en pour qu'on lui mettait une belle hydre des cavernes qui va je pense finir un peu la game et là un argument pour avoir joué la nécromancienne plutôt que leader c'est oh là là le coup d'ail ouais coup d'ail et puis grizzly ou coup d'ail et pouvoir héroïque et puis on en voit coup d'ail pour héroïque et au prochain tour on pourra toujours se permettre de jouer le rhino et leader pas coup à l'effet coup de coup d'ail grizzly ça laisse plus de ça mais plus de bord mais ouais mais ça c'est sensible à mc tech comme tu as dit bah non parce qu'on va très de la 2 2 ah si tu veux traîner la 2 2 dans ces cas là ouais je suis d'accord avec la 2 2 alors tu traînes la 2 2 ok 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 dans ces cas là je suis d'accord moi je pensais que tu allais prendre le trade avec le grizzly pour avoir quatre créatures en vie ah non non au prochain tour on a magnifique rhino hydre il a combien 11 on a 9 points d'attaque on a 11 points d'attaque avec le pouvoir héroïque et si on fait rhino hydre on a non on a bah on a 4 points de plus ouais bon et bah rhino hydre ça le tuera même pas ce salopard on sent pas les couilles de son traînant oh la la je jouerai bien bon le battre au dos et face mais je cherchais moi j'aurais fait peut-être le trade avec la rhino pour un héroïque j'aurais face pour que le bateau dont il soit face au prochain tour voilà on va gagner sur le bord oui oui de toute façon là je pense qu'elle est allé gagner après là les deux choix sont les deux choix sont à mais c'est trop tard bah oui on pourrait même être un troll et prendre le trade mais bon on n'est pas comme ça il ya des des enfants qui nous regardent j'ai pas suivi du tout s'il y avait le chat parce que du coup j'étais sûr je regarde pas trop le riz le c'est le regard j'ai essayé d'aller voir le chat parce que moi je suis pas sûr le je peux que regarder dans le dans le retour en fait je regarde je regarde vite fait j'essaie de me co up surtout twitch connaissez le twitch prime je vais faire en sorte d'avoir d'avoir un nouveau pc pour pouvoir tout faire en même temps mais ah bah oui mais il faut faire en sorte d'avoir de l'argent c'est un tout petit peu plus compliqué très très nombreux j'ai un presto qui a eu des départs bas il n'y a pas grand monde de façon assez calme moi je dirais bien tout moi la jugée à garder nos robes on peut garder tel quel est pas autant pis on va pas value le loup mais ça fait des body fait quoi bah faut virer la puce alors non la puce et les virer je préfère avoir la puce quand je joue je sais pas lâcher des chiens des trucs comme ça non mais la puce je la garde pas c'est sûr c'est même je disais même que les body des deux autres cartes étaient faibles ouais mais les deux autres les deux autres sont pas inintéressants merci mec merci max ouais qui disait que slideshow pour le sponsor là en haut à droite bon bah on va garder comme ça on va on va faire pour la science on va garder ça moi ça me paraît faible en fait oui bon là c'est cool on a un meilleur on a un meilleur bout d'intérêt de ouais oh bah oui on est curvé là ouais mais je suis pas sûr qu'on fasse un plan secret là en fait parce que j'aime bien moi bah en fait tu vas pas tu vas pas jouer tour 2 donc du coup autant comme tu le disais tout à l'heure autant profiter de la polyvalence de la carte est adapté à une situation là là c'est vraiment jouer un tout utiliser ton man à tour 1 mais tu profites pas de tu sais pas ce que tu vas prendre à l'avance quoi la carte est belle là bas le grizzly et le murloque évidemment lorsqu'intéressant c'est que on a plusieurs solutions tour 3 on a vraiment pas mal de solutions voilà j'y joue une 3 2 on aura un excellent fusée à ressorts même si j'ai deux trois en fait un même si june 2 3 je pense qu'on prendra le trade de 2,3 on peut jouer le loup 1,2,3 et d'ailleurs je pense que le loup tout être un peu au dessus ça dépend ça peut que j'aime mieux loup parce que derrière tu peux jouer le grizzly j'aime mieux le loup comme ça derrière tu peux jouer le grizzly passe en 4,3 et est-ce qu'on joue le plan secret peut-être maintenant donc on va regarder aller du coup mon serait rang je pense piégera c'est facile piégera il va jamais pro que je pense non il va jamais pro que surtout contraint des tournements c'est rigolo par contre mais c'est une tournements ça peut être pas mal mais pas contre est pas contre guerrier j'ai surtout qu'on a le bord là pour le moment non monstres et voilà on a le bord il risque de taper un de nos serviteurs on prend le petit trade il est fort il est plutôt value quand même voilà faudrait pas qu'il ait une hache très embêtant ah bah tiens pas mal ça c'est pas c'est pas la fin du monde bah là le cnj se met parfaitement le cnj il est cool ouais le cnj est cool et on approche un tour on a fusée ou grizzly into monstre errant ou on a même on peut même où il est aussi dur alors ça va on a la fusée mais c'est ça reste super dur fusée monstre errant ah ouais mais des fois ça arrive là là il a une bonne sortie quand même l'anneau t'es pas immonde en soi là si logiquement allez voilà il va essayer de faire prox alors faut qu'on ait un peu de chance c'est pas mal on peut avoir mieux quand même pour trois du coup qu'est ce qu'il ya de bien est-ce que je voudrais pas le plaid écaille je pense soit plus des lorino peut prendre rhino peut prendre double trade rhino peut prendre le grise vive à crever moi je préfère plaid écai ça laisse de faire but en vie puis ça l'oblige à le gérer à gérer la quatrain et il a pour l'instant il n'a pas d'armes il n'a pas montré d'aoué je pense que c'est le moins pire des deux c'est le plus mieux tu veux dire ouais ou un des trucs comme ça où le plus mieux bien surtout que rhino on a vraiment envie de le jouer quand on peut le mettre avec une autre créature oh putain il va avoir une aoué non une arme ça suffit faut pas qu'il est une créature avec le rué voilà c'est pas fréquence à comme une créature mais j'aime bien le plan chris lee et des crômes anciennes comme ça il peut pas prendre le trait sur le désir gratuitement au prochain tourne un excellent diablosa et puis on en reste là où est qu'on tape avec une 4 à je pense qu'on tape ce serait puni en fait de ne pas taper c'est puni sur un effet de tourbillon sachant qu'on sait que dans les deux premières cartes il n'y a pas de qui un dragon sur les deux premières cartes et ouais ouais donc ce s'il a un dragon il peut avoir un ouais je vois ce que tu veux dire moi je t'apprais du coup je serais ce qu'il veut qu'il ya qu'il ya qu'une chance c'est parmi les trois cartes quoi sinon parce que disons qu'il va devoir mettre les deux dans le a priori doit mettre les deux dans la 3 3 et du coup on a le trade avec l'a24 et ok 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 je te suis là dessus non je pense il faut pas juste après pas moi je pense ok bon on va voir mais moi j'aimais bien le fait de une 4 1 tu dis si tu prends un moindre tourbillon qui tombe dans sa main bah tu pleures ouais mais enfin le côte d'eau alors il a eu la meilleure taille aller à l'étape pas voilà du coup c'est peut-être prendre le temps non je fais non regarde tu fais ça j'ai coup d'aile je pense que tu fais un trade là dedans coup d'aile un trade là dedans le quatrain là dedans rhino le face face et aéroports ouais clairement puis on a le diable aux or qui sera face ça donne le petit avantage ça et c'est bien qu'on lui met quand on lui met quand même cette pompe âge non c'est un bon tour ça c'est un bon tour ouais c'est un bon tour on n'a pas beaucoup de cartes en main mais et là alors là il a un dragon qui ça peut être ça peut être un 4,8 ça peut être un primo un primo drake bon ça peut être une autre bout un peu chance je pense qu'il faut jouer diable aux or on n'a pas trop de choix c'est un an ça passe mal niveau pv ouais eh ben il faut attendre je pense faut attendre on n'a pas le choix c'est tout il a quoi il a pas il sera quand même non moi j'ai peur de voir arriver elle de mort tu sais est ce qu'on a une carte pour gérer ça je crois pas pour le seigneur de bon il faut lui mettre après on peut toujours être tapé avec le diable aux ors mais et tour d'un point je pense plus le tour d'après ça peut être bali dans sauf mettrait 9 10 et finir avec le et se finir avec le grésil pourquoi pas pourquoi pas malheureusement c'est pas c'est pas le top mais on tâche on arrête le tour là et puis voilà après il faut voilà 33 il va peut-être taper il va peut-être taper dans la terre enfin faut qu'on voit faut voir si voilà ça c'est si je pense qu'il n'a pas pris mot drake je parlais ça nous l'aurait fait ah ok c'est ça c'est pas immonde aussi un un compagnon déjà cochon on peut tout mettre en chantant ouais ouais faut juste qu'on réfléchisse à comment le jouer c'est cette et de 9 9 et de 11 dans une en manque un faut qu'on fait faut qu'on mette le diable aux ors le cochon et c'est horrible faut faut tout mettre dans la dans la 4 12 sauf là il est vrai face quoi bah ouais c'est c'est pas beau mais bon il a combien il passe à tout ce point après la soirée revoir c'est faut qu'il aille au bout ce 7 2 5 1 bah ouais j'y crois pas trop faut qu'on touche dred dred ou le battre ou dont après on s'est pris 20 combien on s'est pris 23 tonnes temps en deux mais oui c'est c'est beaucoup voilà là oui il a touché une petite faucheuse qui est pas agréable il a pioché on bat le compagnon du coup qu'est ce qui nous pleurait la 4 4 ouais c'est peut-être ce qui nous plaît plus l'oblige a fallé palier au quoi à lyok c'était c'était web parce que il la seule et fait perdre quand même de pv il passe à 6 il faut voir ce qu'il a comme follow quoi dred d'os par un meilleur follow que le nôtre quoi c'est c'est à dire un dred d'os par rapport à rien disons que c'est oh bah oui bon bah lâcher des chiens avec ça qui sait ah bah de toute façon c'est ça pourrait nous à double dred d'os c'est pas mal sa sortie quand même on n'est pas encore moins au prochain tour il nous met 15 au prochain tour et ben on n'est pas encore mais on a encore deux tours pour vivre mais bon on va dire si le prochain tour c'est pas bah tu vas jouer ça et ça ouais et puis pouvoir week ça va l'obliger à prendre traite il a pas s'il a pas de points d'attaque il est obligé de prendre des trades en fait quelque part et on est moi neuf non non on est moi neuf c'est surtout lui qui est non mais oui ah bah oui voilà d'accord on n'a pas vu beaucoup de chanson ouais il avait un bon jeu mais bon c'est vrai que c'est tonne pas 10 points en ce point c'était pénible basse et à c'est pour ça qu'il faut soit des tirs mortels soit des soit des marques du chasseur quoi la marque du chasseur elle serait sortie là peut-être que ça aurait été bien plus sympathique parce qu'on faisait marque du chasseur hydre derrière il n'avait plus rien après on lui mettait on lui mettait des au moins 10 patates dans la tête et il était fini parce qu'il restait pas beaucoup il était un peu dommage la suivante la suivante la suivante allez c'est pas mal ça c'est moi j'aime bien tout bon l'équipe qui paul c'est avec une super combo fusée à ressort je ne le brasseur oh c'est oui c'est pas la combo de l'année mais c'est pas mal est ce qu'on pièce le berserk non je pense pas bah si on pièce le berserk on n'a pas de tour derrière bah ouais on n'a que le panda plan secret plan secret peut-être pièce compagnon pièce fusée en fonction de ce qu'il a ou berserk bon après le dépens secret ça qu'en gros c'est pas monstre et rond mais doit vaut mieux avoir un contre un voleur on peut presque penser à jouer un piégeara ouais enfin si c'est de faire un tour un piégeara c'est chance pas c'est pas correct c'est en gros je pense que tour 1 c'est que c'est bien d'aller chercher un monstre et rond quand a rien à jouer mais sinon tu attends de profiter de la polyvalence de la carte quoi bien berserk là du coup ouais ouais berserk ouais tu n'as pas envie de cramer ta pièce tu te dis que tu pourrais t'en servir plus tard en plus là on a deux on a deux bons et trois qui peuvent s'adapter moi j'aimerais j'aimerais bien c'est profite non mais non tu as tu es proche le gris je pense sur le compagnon si tu si tu vas face tu pleures quoi puis on crame pas nos ressources c'est bien après il va pas avoir 40 sort dans la main s'il nous en sort un deuxième là je commence à être triste ça aurait pu être pire mais elle commence à être embêtant voilà on peut éventuellement faire fusée pieds les pièces pandas suffisent des pièces pandas fusée sur fusée j'ai l'air pendant nous la c'est une 3 2 sur le bord on a toujours du bord non plus c'est intéressant n'a toujours cinq cartes en main il se prend il prend plein dans tous les traits avec sa dague donc il se prend un petit peu de points pour l'instant je pense que là il n'est pas assez bas pour que ce soit des décisifs au prochain tour on peut peut-être compagnon bah faut mieux qu'on joue compagnon alors voilà bas sur lyok on est puni quoi quand même sur lyok on est puni on a deux chances sur trois d'être bien ce qu'autre manque est ce qu'on a n'a rien à jouer c'était quasiment le meilleur et peut-être le plan secret là peut-être commencer à vouloir le jouer pouvoir héroïque moi j'aime bien plan secret non non il va prendre un trade avec l'armée on a pas on n'a pas assez de grosses créatures pour se permettre d'un pouvoir héroïque aller prochain tour en plus on a ouais on a compagnon une touche usée on a on peut avoir s'il met beaucoup de petites cartes on peut essayer un lâcher des chiens ok la fusée sur la 3 2 ça c'est quasiment sûr ou attend on peut faire qu'on peut faire lâcher des chiens plus cybertech ouais c'est peut-être un plan secret d'abord j'aimerais pourquoi pas si on a la ouais c'est un serpent j'ai un serpent alors ouais je pense que le piège givrant sur la sur sur ça ça peut être ouais mais sur la pignata ouais mais dans ces cas là faut qu'on joue piège givrant et lâcher des chiens ah non je pense qu'on fait plus cybertech lâcher les chiens sourcils là c'est pour après ouais c'est pour après bon bah lâcher des chiens plus cybertech ok 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 on le garde pour plus tard et là ce qui est bien c'est qu'on va récupérer du bord et en fait il a plus trois cartes en main et on a encore haut en pv moi j'aime bien je vais trade la 1 1 voir un peu ce qu'il nous donne est-ce que je trade la 3 2 je pense que oui oui mais oui avec la dague il va prendre l'autre donc je pense ou c'est parce que là tu peux ouais une pinata aussi tiens c'est marrant ah bah du coup c'est pas mal d'avoir le pied ou atteint un temps peut faire quelque chose là compagnon peut-être compagnon pourquoi faire compagnon 1 pourquoi tu veux faire compagnon comment on va réussir à le piège givrant en fait il va sûrement envoyé à 3 4 en premier mais on va voir le bateau dont a tué balle pas trop dont à la limite on a une marque du chasseur pour après mais marc du chat attend peut faire piège givrant marc du chasse ouais le problème c'est que la marque du chasseur on va quand même prendre beaucoup de points non non on me voit la limite que ce soit l'un ou l'autre dans ces cas j'en ai une pinata de notre côté piège givrant pignattage ouais 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 c'est vrai que le piège explot aurait été terrible là avec marc du chasseur fusée piège explot on aurait été content faut qu'il attaque avec la 5 7 faut qu'il soit con j'espère qu'il est de l'attaquer avec ça aussi s'il envoie les envoies c'est pas j'ai pas du tout ce qu'il va faire là ça va il est pas il est pas malin il va nous mettre beaucoup trois et prendre trade alors là je suis surpris ouais ça c'est de la merde attends t'as un truc de l'affaire on aura une aoe avec avec fusée arsor et tout dans quelques tours tour 10 ouais mais d'ici là on sera mort pas sûr peut-être tu veux jouer le dragonet dragonet et monstre errant monstre errant ouais dragonet monstre errant passe ça m'est potentiellement du bord il n'a pas tant de cartes que ça en main et ça ça va nous économiser des points de vie en fait ouais autrement à un moment on va être obligé de faire et nous une compagnons voilà ça y est il ya des chances que ça ça nous sauve des points de vie oh là là ça c'est beau ça ça c'est beau franchement ça c'est beau par contre on n'a pas eu le benedictus c'est pas forcément ce qu'on a envie d'avoir mais on sait de la merde qu'on soit créé à ça sert à rien benedictus il sert à rien là vraiment bon bah plus de coca à la gelée c'est chiant ah alors on va être obligé de jouer marc du chasseur et lance-missiles c'est possible parce que je ne vois pas autrement comment on peut gagner ou ne pas perdre et ça l'oblige à les traits de lance-missiles en plus et le lance-missiles tu peux le tu peux le comment tu peux le mettre tu peux le logiquement le magnétisme avec le dragonnet yes tu prends le trade sur l'un deux tu joues la marque chasseur sur la 6 1 puis il reste deux dégâts donc après tu peux jouer pour héroïque autrement on a quoi autrement on peut jouer rio compagnons animal les marques du chasseur je suis est ce qu'on a envie on veut pas qu'il soit le plus faible possible cette de deux là pour c'est pas ça c'est que si nous tue la 4 4 autour d'après on peut pas tuer les trois petits moi je préfère comme ça ça va l'obliger à les prendre des traits de l'improbable alors là faut pas qu'il est de silence quoi c'est le seul truc qui serait vraiment triste et nous faudrait quoi c'est quoi qui serait bien une idre le compagnon en le compagnon en enthonte ouais le compagnon en tout ne serait bien parce qu'après on peut c'est top rhino rizzo de la toune radia vous en chargez éventuellement et nos compagnons je sais pas là logiquement de comme un peu avoir peur du draconnet qu'est ce qu'on a en tout on a c'est pas mal ça logiquement moi j'ai surtout j'ai surtout pas me faire tuer un mais après c'est bah là on n'est pas très très loin là puisqu'on est à 5 points bon et qui vont encore avoir une merde là nous jouer alors comment qu'on fait je pense que c'est rhino riz nous compagnons quasiment sûr sur la tonte c'est pas cool ça c'est pas grave avec le rhino tu prends le trait je pense prête et tu attends tu prends trade avec le rhino tu comptes très de 55 et ouais non on est mort je pense qu'on est mort quoique on va voir mais parce que tu as trois trades à prendre et à trois cartes à jouer donc ça nous est pas beaucoup ça si on joue tout face on lui met combien on lui met 3 et 7 dix n'abord l'humain beaucoup on lui met 12 on lui met 12 sur bas nous manque pourquoi 12 parce qu'on mettrait deux avec le lyoc pour prendre le trade et après on aura le rhino qui sera 3 le dragon est à 7 et le pouvoir héroïque donc c'est perdu pourtant on n'a pas des si mauvaises cartes à même ça ce n'est pas bien non mais j'étais chineuse que peut-être sur offert peut-être très que ça et s'en sortir mais je pense qu'il restait ouais il restait l'arme plus seul il restait l'armée les petits tokens dans les tokens je peux me démerder pour qu'ils survient sur mais par contre il aurait resté là la housse de gauche ah ouais mais la housse non c'était c'était pas possible bon bah on va essayer de faire mieux là c'est pas c'est pas la fête moi j'ai l'habitude sur les dernières c'était ça pas été la fête et c'était galère et moi aussi en ce moment les deux ans je tue et 2 dans la fois en plus on a les deux dernières voilà on ne peut pas dire qu'on a fait de gros misplay 1 1 c'est bien ça la course givre on garde je pense qu'on garde les décailles on garde ce givre course givre c'est sûr lead ça peut être correct parce que si on garde course givre c'est pour la pièce tour 2 donc l'id ça fait un tour 2 1 tour 3 et c'est après on peut on peut dire du qu'on garderait chaud on garderait chaud en fait on a déjà une curve en fait et après je sais pas si c'est sérieux pour autant de te dire on a déjà la curve et de garder cobalt le décaille après cobalt c'est le il y avait plus écaille aussi je pense que c'est pas sérieux de le faire mais je me demande s'il faut pas donc faudrait la garder si elle a l'armée en fait si je reste en vie en fait c'est notre c'est nos meilleures cartes en fait chou et pédécaille car presque donc pourquoi pas ouais aller par là dessus là en fait disons qu'on serait mieux avec un compagnon pour profiter de mettre chaud plus que l'hydra plus que l'hydra mais dis donc ah bah c'est bon là on arrive là c'est quand on est à 1 2 en draft là on trouve une fonction des prêts à l'action ouais on en danger on va c'est bon bah écoute oh là on a du bon mid game après il peut avoir le petit sort qui met quatre points de dégâts là ça va on va continuer sur le leader je pense que là 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 en fait on joue on jouerait un peu de robot parce que de toute façon on n'a pas d'autre choix bon il est là après on a joué ça tour 2 pour faire ça tour 3 donc c'était un peu le but ça c'est bon bah oui ça c'est laid il a combien il a 5 points d'attaque il a beaucoup de défense c'est le jean 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 ouais c'est peut-être ouais et puis surtout qu'il a réussi on met le plaid écaille cobalt sur sur l'hydra ça peut être assez infecte moi je suis pas mal il va être obligé il est obligé de sacrifier ses deux créatures s'il veut tuer le saint jean et s'il bouge pas on a les deux sur l'hydra pour ça c'est un peu relou ah oui qu'est ce qu'on a de bien j'aime bien prendre le trade avec le rhino pour l'emmerder j'aime bien jouer le rhino là sur la 3 2 bas en fait c'est pas forcément correct parce que du coup lui va prendre le trade après nous on peut faire chinchou mais après le show et le chasseur ouais c'est ça c'est ça c'est pour ça que je te dis ça c'est pour le tour d'après et que s'il gère pas le show tour 7 on peut jouer de bâton d'ongle avec charge oh non mais putain mais c'est quoi ça après il ya plus de carton ouais bon on va jouer un saint jean saint jean et et rochkab on attend et murloc tu veux qu'on joue c'est une jeune et le petit murloc on pourra toujours prendre un deuxième train avec un rhino ou ça ce qu'on peut on peut mettre un peu ballon là le maître chache on peut balancer du bord comme ça il a pas de cartes donc après il pioche donc bientôt j'aille dans tout tout le cartes que nous c'est ça mais après le battre au don il va tenir le bord donc là il pour l'instant il prend des promènes pas le value trade donc respecte même pas choisi de le sacrifier allez soit sympa bon un space c'est bon ouais bon on est presque mort avec tout ça putain dredd ça peut être pas mal son a est ce qu'on a mieux à jouer est ce que dredd est ce que le battre au don est pas meilleur que dredd ou vice versa peut-être que dredd est meilleur faut pas qu'il est de poison quoi mais on l'empêche de mettre du bord il ya pas de cartes avec poison l'empêche de mettre du bord moi je jouerai dredd je pense qu'il faut jouer dredd en espérant d'avoir un tour 3 ou un tour 4 pour que le maître chien chaud mais surtout qu'on ne fasse pas tuer genre sur un troisième doom garde ou un truc comme ça bon ça m'étonnerait qu'il est au bal du bord et nous tuera pas ça c'est sûr ce que dredd le prendra on va le trade dessus plus il avait non mais moi ce qui me fait peur c'est le mec il a peut-être pris que des que des leeroy like il a discard du missile air ah ça bug trop t'as pas regardé le 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 ça bug à me dire moi je voyais pas moi lui les morts ou est-ce lui les morts il va prendre le très qui prendraient la clé d'une garde c'est un as non ça va qu'est ce qu'on peut jouer alors on a 5 et 3 8 j'aime bien 5 et 3 8 à renault et nos compagnons ont d'abord le compagnon et puis s'il a déjà charge peut-être pas le rhino si le rhino et prendre un trait sur l'a2 1 de toute façon si on va voir déjà joue le compagnon premier et en fonction soit jouera le plaid écaille sont jouera le rhino en bas c'est le pire ouais non non il faut que tu joues le rhino là pour prendre le trade sur l'a2 1 peut-être avec la sorte obligé de prendre non on aura pas assez pour tu es là ouais tu es obligé d'envoyer le redémarrer très dans l'envoyer un garde funeste et un va te sorte obligé de prendre le trade s'il a si la carte à quatre points de dégâts tu es obligé je pense que je vais trade avec lyok ouais je pense vaut mieux garder vaut mieux garder le rhino en vie et puis on tape face là ce qui est intéressant c'est que le bateau dont il a face et bah le bâton ton est ce qu'on a mieux bateau non il va être à combien il va être ici c'est 3 9 et là 5 et 4 5 et 4 9 je pense que le bateau dont est meilleur bateau non il passe à six points d'attaque et on va lui laisser 2 1 envie de 1 3 en vitre ou à 3 à 3 en dit mais on n'a pas trop bon on est mort sur l fire quoi mais qu'est ce que tu veux faire tous sont apparemment la notre enfin que je déconne encore donc vivement que j'ai un pc apparemment il a alors serait la poste que j'en souhaiter sous notre gueule ah non ce n'est pas de notre gueule par contre là on n'est pas on est on n'est pas perdu encore parce qu'on a un excellent lâcher des chiens est ce qu'il est excellent ou pas or une marque du chasseur c'est pas mal aussi si on prend lâcher les chiens on en a deux c'est pas terrible si on fait chaud plaider caille et marque du chasse ouais mais il va récupérer la boule de deux il va récupérer son compte vote donc je pense que lâcher des chiens est meilleur ça ah ouais bah c'est un peu le problème ça non mais on est mort c'est ici c'est à pas de y'a pas dans votre raid les deux trucs enfin on peut très glace ouais très d'abord là ce que attend même si je mets une marque là ouais vas-y fait 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 mieux bien ce qu'on va faire et il ya trois je suis dégoûté d'écouter moi après je suis pas sûr que celle là je suis pas sûr que j'ai fait le mieux beaucoup franchement j'ai pas vu des j'ai pas vu des groupes display 1 c'est vraiment que le mec sans light sans la boule qui te déchire la tête c'est non la balle à 3 c'était pas c'était pas de la grosse arène non c'est un peu triste au jeu comme ça au moins je vais peut-être pouvoir profiter de ma soirée pour passer les jambes ce sera déjà ça te fait c'est rendu quoi tu es en trois toi je sais plus si je suis deux ou trois j'étais je t'ai vu en trois mois je suis en deux ou trois étoiles je crois bon on va voir ce que tu touches comme carte parce que ça je le vois que sur le stream tout au paquet ou pour l'honneur pour l'honneur qu'en plus et lui mitron je n'ai pas doré donc ok bon bah voilà un caca de sont éparés que le streaming le gay donc la mythe tant mieux pour un mal pour un bien ça fait arrêter ça ce bug bombe aller les copains ben on va rester c'est là on va passer on va c'est bon j'espère que la semaine prochaine on sera un petit peu mieux pour la reine mais c'est vrai que en ce moment c'est pas la fête et pourtant on n'avait pas une mauvaise sortie je trouve n'a pas une mauvaise rave d'arène c'est le pire ouais l'été l'été moyenne quoi mais elle était moyenne mais logiquement on fait quatre cinq victoires avec ça oui on fait pour faire un c'est c'est soit jouer très mal ça va vraiment pas de chance mais mais je pense que là pas forcément mal mais peut-être manquer d'agressivité en tout cas le planage de la semaine ça c'est important ouais bah tu as je crois qu'il fait voilà bah je demain 20 heures deux matchs de la max open cup 2 alors je sais pas si on a les duels je crois on a un joker qui joue je crois non oui joker et il joue à leur compte qui joue-t-il contre rhénor à 20 contre rhénor et plus tard donc ça le vers 21h30 ou 22h on a créé le contre contre flogger 05 alors sachant que crêle est le gagnant de la max open cup 1 et ouais donc un ancien membre de la team aussi au passage donc vendredi the walking deck je ne sais pas trop ce que notre ami steve va explorer mais je crois que c'est du prêtre dragon si je ne m'abuse un lundi les oubliettes nous avons peut-être une carte pour indices c'est une carte c'est la seule carte qui vient d'un mot grec à vous de chercher mardi up steve va nous jouer du ladder max pardon max va nous jouer du ladder et mercredi prochain on se retrouve on retrouve ce monde pour pour les gladiateurs mais je ne sais pas avec qui je ne sais pas oui cette fois ci fera douze parce que les uns ça suffit voilà ouais on avait fait un 7-0 une fois et là c'est triste ouais c'est un peu triste non c'était rigolo les deux dernières mais ça a pas fait les deux dernières le jeu est intéressant mais ouais il nous manquait quelque chose je ne sais pas bon le résultat allez on s'en fout mais il manquait de pas bugger il y a deux fois sur ce on se laisse ouais allez ouais on se laisse et puis on se dit à une prochaine on fera mieux la prochaine fois allez ciao allez salut salut